Bonjour à tout le monde, je vous retrouve pour un petit retour de course. Je suis passée à Lidl ce matin, ça fait un mois que je n'y suis pas allée. Et du coup, au moment où je suis passée, il n'y avait encore que des sacs de pain. Je n'en ai pas pris puisque j'ai encore du pain du mois dernier, donc je vais continuer comme ça. Par contre, il n'y avait pas de cagette de fruits et légumes. La caissière m'a dit qu'il n'en avait pas aujourd'hui. Mais je vous avoue que j'ai un sérieux doute sur la véracité de ce qu'elle m'a dit. Donc, toujours est-il que... Alors, là, j'ai pris quand même des tranches de pain de mie pour pouvoir faire des sandwiches, des croque-monsieur ou soit des croques salées ou soit des croques sucrées. Ici, j'ai pris du couscous parfumé, du couscous moyen. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris de la pâte à tartiner. Alors, ça, ce sont des choses que vous ne verrez qu'exceptionnellement et très rarement dans mes courses parce que je ne suis pas forcément adepte de ça. Mais de temps en temps, eh bien, j'aime bien faire plaisir à mon petit. Donc, voilà, ça, il en a pour l'année, grosso modo. J'ai repris des mélanges de 5 baies, puisque je voulais faire du saumon, en fait, comme du saumon fumé maison. Mais là, le prix du saumon était un peu trop cher, donc je n'en ai pas pris. Je vous montrerai comment faire à l'occasion du saumon presque fumé maison. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, j'ai repris du poivre. Je n'en avais plus du tout. Du jus de citron, comme ça. Parce que, bon, en ordinaire, je prends du citron normal. Mais là, ça va me faire quelques temps, puisque je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec ça pour éviter, en fait, d'utiliser de l'électricité. Donc, à l'occasion, je vous montrerai aussi des rillettes de saumon. Alors là, c'est pareil, chose exceptionnelle. Ça, vous ne le verrez pratiquement jamais non plus dans mes courses, puisque ce sont des choses que je ne prends, on va dire, jamais, sauf exception. Voilà, là, j'ai fait une exception. C'est un lait concentré sucré. Donc ça, c'est pareil. Je dois en acheter une fois par an, c'est tout. Ensuite, du miel, parce que mon fils a goûté du miel. Et il apparaît qu'apparemment, il aime ça. Donc, du coup, j'en ai pris un comme ça. J'ai dû en prendre deux. Normalement, je ne sais pas où est l'autre. Ah oui. Et un comme ça. Et ça, en plus, le miel, en fait, ça se garde indéfiniment. Donc, c'est une bonne chose. Là, j'ai repris un beurre, sachant que, voilà, le beurre, on peut le faire soi-même. Donc, je pourrais faire une économie. Je tâcherais d'en faire à partir de crème fraîche. C'est tout simple. Donc, voilà. Alors, j'ai repris aussi ça, col de ça. J'aime beaucoup ça parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de... Le goût est neutre et on peut en mettre un peu partout. Donc, c'est vraiment bien. Pareil. Chose exceptionnelle. Du sirop. Alors, j'ai pris deux bouteilles. Parce que je vous avoue que le sirop, je dois en acheter une fois par an aussi. Parce que je ne suis pas adepte non plus des sirops. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'était plaisir. Plaisir pour mon enfant. Ici, j'ai pris deux boîtes de raviolis. J'ai pris de l'ail. Pareil, en poudre. Là, ça n'a pas poussé dans mon jardin. Donc, ça, ça peut se conserver aussi très longtemps. Donc, c'est vraiment bien. Ensuite, j'ai pris une carotte. Ce n'est pas grand-chose. Une, mais ça n'a pas poussé non plus dans mon jardin. Donc, j'ai envie de manger une carotte râpée. Donc, voilà. J'en ai pris une. Elle est énorme. Là aussi, en temps ordinaire, je fais mes yaourts. Mais hier, j'ai raté le coche. Je n'ai pas pensé à faire des yaourts. Franchement, j'avais énormément de trucs à faire dehors. Donc, j'ai pris ça. Et pareil, pour faire plaisir. J'ai pris ça aussi. Alors, ça, c'est pareil. C'est quelque chose que vous ne verrez pratiquement jamais dans mes courses. Je préfère le faire moi-même ou de ne pas en avoir. Ce sont des choses que je me passe volontairement. Mais ce mois-ci, ça va être un mois où je fais plaisir à mon enfant. Ensuite, j'ai pris de la sardine. Donc, avec les oméga-3. Les oméga-3, c'est quand même anti-inflammatoire. Et puis ça, ça se conserve aussi très longtemps. Et on peut faire pas mal de choses. Des beignets. On peut faire du pain perdu salé aussi. Et c'est vraiment très bon. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'ai pris de la viande. Donc, j'ai pris... Alors, il n'y avait pas de viande en DLC aujourd'hui. Rien du tout. Peut-être ce soir. Mais bon, moi, c'est samedi. Là, j'ai pu y aller que ce matin. En règle générale, j'y vais le samedi matin une fois par mois. Donc, de la saucisse de Toulouse. Des cuisses de poulet. Du calamar à la roumaine. Puisqu'il a goûté ça une fois à l'école. Et il a bien aimé. Donc, du coup, je lui en achète. Des lardons. J'en ai pris deux. Alors, je voudrais faire aussi des bocaux de blettes. Mais il faudrait que j'achète carrément des gros morceaux de lardons. Donc, ça, je pense qu'il faudrait que j'aille dans une boucherie pour en trouver. Un petit bris qui va me faire le mois complet. Des andouillettes aussi qui vont me faire aussi tout le mois. Des boulettes. Ça, il en mange. Donc, j'ai pris ça aussi. Ça sera pour tout le mois. Alors, du gros sel. Parce qu'avec ça, on peut faire des choses vraiment sympathiques. Pour des entrées ou conserver, par exemple, du poisson ou de la viande. Donc, quand je pourrai acheter du saumon, je vous montrerai comment on fait. Et vous allez voir, c'est une recette super facile. Et vraiment très bonne. Et qui permet de conserver du saumon vraiment quelques temps. Ensuite, alors, chose aussi exceptionnelle que vous ne verrez pratiquement jamais aussi dans mes achats. Voilà. Pour faire plaisir aussi des céréales, des gaufrettes, des bâtonnets et des petits biscuits. Alors là, ça, il en a pour le mois entier. Sachant qu'en ordinaire, je préfère faire des crêpes ou des gaufres ou des choses comme ça. Mais voilà. On va dire que c'est le mois de mon fils. Le cordon bleu aussi. Ça, c'est pratiquement, je dirais, presque un incontournable. Voilà. Quoique maintenant, il commence à manger un peu de viande. Donc, je suis contente. J'arrive à lui faire passer certaines choses. Malgré qu'il faut que je fasse par moment hacher toute la viande. Parce qu'il a des troubles de l'oralité. Donc, voilà. Du gruyère. Et 4 sachets de pâtes de 500 grammes. Donc, ça me fait 2 kilos pour le mois. Et j'ai pris aussi 12 litres de lait. Donc, voici pour tout le mois. Donc, là, on est le... Je crois qu'on est le 10 du mois d'octobre. Et tout ça, ça va durer jusqu'au 10 du mois de novembre. Pas le choix. Il faut que ça tienne. Donc, voilà, voilà pour ce retour de course. Bon, dommage. Je n'ai pas eu de légumes. Mais bon, c'est tout. Et bien sur ce, j'espère que de votre côté, vous arrivez à vous en sortir. Que vous arrivez à gérer. Et que vous trouvez un peu d'aide. Attends-sois un peu autour de vous. Serrez-vous les coudes. Entraidez-vous si possible. Et puis, ma foi, je vous souhaite bon courage à tout le monde. Allez, à très bientôt. Et puis, je vous souhaite un peu d'abri. Et puis, je vous souhaite un peu d'abri. Et puis, je vous souhaite un peu d'abri.